Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 19 mars. La journée porte ouverte des habitations Port Daniel-Gascon. Culture Gaspésie vous invite à un dîner-causerie mercredi le 22 mars prochain. Une action concertée pour la réforme de l'assurance-emploi. Et 6 nouvelles capsules pour connaître un peu mieux le service de sages-femmes disponible dans la Baie-des-Chaleurs. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, jeudi le 16 mars dernier, avait lieu un événement très entendu par plusieurs, une journée porte ouverte aux habitations Port Daniel-Gascon. Télévague était présente et nous vous avons préparé ce qui suit. Les habitations Port Daniel-Gascon, c'est un bloc appartement de 24 logements. C'est pour les personnes de 65 ans et plus autonomes. Ça, c'est un projet qui a vu le jour quand ou juste? Je n'ai pas les dates exactes de quand ça a vu le jour, mais ça part d'une consultation citoyenne. Dans le cadre des projets MADA, donc Municipalité Amis des Aînens, les citoyens se sont rencontrés et ont manifesté le besoin d'avoir une résidence pour personnes en jeu dans la place. Donc, le projet porte de là. C'est quel genre de logement qu'il y a ici? Bien, c'est tout des 3,5 et suite à ça, il y a divers services qui se greffent au logement. Donc, on parle de l'électricité, de deux repas par jour, un système de sécurité. Donc, c'est des appartements comme un peu tout compris, clé en main. OK. Puis les coûts, ça ressemble à quoi? Bien, le coût est divisé en deux parties. Donc, il y a 715 pour le loyer, 785 au niveau des services. Mais pour les personnes à faible revenu, ils ont le droit de recevoir un PSL, donc un programme de supplément au loyer qui vient baisser le coût de leur appartement. Et les personnes de 70 ans et plus ont le droit aussi de recevoir un crédit d'impôt pour métier à domicile, étant donné qu'ils vivent dans une RPA. D'accord. Y a-t-il des aides que les gens peuvent obtenir justement pour pouvoir bénéficier des habitations ici? Bien, moi, quand les gens viennent visiter, ils se montrent intéresser à avoir un appartement. Donc, je les aide à remplir leur formulaire et ils me doivent me fournir leur avis de cotisation provincial. Donc, avec leurs revenus, moi, je m'occupe de demander le programme de supplément au loyer et je m'occupe aussi de demander le crédit d'impôt. Puis en plus, ici, vous avez des certifications? Oui. Donc, on a une certification qui est donnée par le Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie. Donc, on est une RPA de catégorie 1, donc pour personne autonome. La certification, c'est-tu quelque chose qui est obligatoire? Bien, ce n'est pas obligatoire, mais une RPA qui n'est pas certifiée, les résidents n'ont pas le droit de recevoir le crédit d'impôt pour métier à domicile. Donc, en ayant une certification, ça permet aux gens de recevoir un aide financière. D'accord. Y a-t-il des logements qui sont disponibles présentement? Oui, on a des logements disponibles présentement. Donc, s'il y a des gens d'intéressés, ils peuvent nous appeler, puis venir visiter, puis on peut les aider. Même par téléphone, leur envoyer des photos par courriel, c'est des choses qui se font. Puis pour plus d'informations, on vous rejoint comment? On me rejoint par téléphone, on est 418-396-0116, poste 101. Bonjour, Mme Langlois. Bonjour, monsieur. Puis, comment avez-vous trouvé votre visite aujourd'hui ici? J'ai beaucoup adoré la visite de haut en bas. C'est fantastique, c'est bien divisé. On va dire, mais il y a tout. Il y a tout pour une personne vivant seule. Puis, c'est tout autonome, c'est tout. Je ne peux pas dire une chose, c'est de la clarté. On va dire en avant, en arrière, on a des galeries. Mais moi, j'ai trouvé ça fantastique autant qu'il y a eu... Le monde disait beaucoup du négatif au début, il n'y avait rien. Puis quand tu vois ça, tu te dis, ben mon Dieu, non. Il nous fallait cette place-là à Port-au-Mire. Comment vous trouvez les logements aujourd'hui? Très bon. Pour quelqu'un qui vit seul, très grand. Parce que tu peux tout mettre, ta télévision, ton frigidaire, tu as une place pour ton salon, tu as des grands cartes de robes, pour mettre les laveuses, tu ne peux pas demander de plus. Très adapté pour des personnes qui sont âgées, 65 ans et plus. Vous, vous êtes résidente de Port-Daniel. Est-ce que c'est un endroit que vous aimeriez vivre? Je ne dis pas non. On ne sait jamais ce qui m'arrive. Moi, je ne dis pas non de... Non, je ne dis pas non parce que moi, j'ai une maison à moi-même. Mais je ne dis pas quand j'ai un certain âge que... Ça me conviendrait. Puis en plus, il y a plusieurs services. Oui, il y a plusieurs services. On peut aller, c'est le C, l'aide de la coiffeuse. J'avais oublié de la coiffeuse. Des amis qui peuvent venir nous voir. Il y a un salon sur une fête pour m'aider mes 95 ans. Ben, ils vont pouvoir me fêter dans une salle exprès pour cela. Et Port-Daniel, Port-Daniel-Gascon, c'est tellement un bel endroit à y vivre. Justement, la ville et la chaleur, ça fait que de plus en plus, il fait chaud. Ça fait que c'est une très belle place. Si les gens veulent venir visiter, il n'y a aucun problème. Ils peuvent venir juste à nous téléphoner avant. Puis moi, comme je dis toujours aux gens, habiter aux habitations Port-Daniel-Gascon, c'est avoir une paix d'esprit. Mercredi, le 22 mars prochain, joignez-vous à l'équipe de Culture Gaspésie pour un dîner causerie. Jessie Blackière, qui est agente de développement culturel au sein de Culture Gaspésie, nous en parle. Le 22 mars prochain, il y a un dîner causerie qui est organisé. C'est quoi les sujets qui vont être abordés? Oui, tout à fait. Les sujets généraux vont être l'équilibre numérique, être connecté versus pouvoir se déconnecter, les relations numériques et la gestion de communautés. Puis il va également avoir un espace pour les participants qui seront présents pour poser leurs propres questions en liant à leur réalité. OK. Puis ça va être animé par qui? Oui, ça va être animé par Emmanuel Parent de l'organisme Le Ciel, le centre d'intelligence émotionnelle en ligne. C'est-tu une première cette année? Au niveau des médicoseries, non. C'est une petite série qu'on développe tranquillement. On essaie d'en offrir une ou deux mois peut-être de ce type de médicoserie-là. Puis avec l'organisme Le Ciel, en guise de collaboration, oui, c'est une première par contre. C'est qui qui peut participer au juste? Donc, c'est toute personne intéressée par le sujet. C'est vraiment une activité qui se veut développer pour les membres. Par contre, nos membres également peuvent s'inscrire. OK. L'atelier est gratuit. Par contre, on demande de s'inscrire via l'événement Facebook ou bien le Babillard sur notre site internet. On peut également trouver l'activité. OK. Puis comment ça se passe au juste? Les gens, ils s'inscrivent, ils se connectent via Zoom. Puis ils peuvent échanger avec l'animatrice? Oui, exactement. En fait, la médicoserie va prendre forme de panel. Donc, il va y avoir Emmanuel présente pour discuter des sujets, amener des stratégies, des solutions. Puis il va aussi avoir un espace plus à la discussion, où Emmanuel va pouvoir interagir avec la réalité des artistes. Donc, ça se veut aussi se former un peu de webinaire, une première partie où il y a une discussion. Puis après ça, on laisse l'espace-là pour interagir avec les artistes. C'est quoi les avantages au juste d'être membre de Culture Gaspésie? Plusieurs avantages. Il y a au niveau de la diffusion. Donc, si en tant qu'artiste, vous développez des projets dans le territoire, il y a possibilité d'avoir accès à ce service-là. Donc, de diffuser soit par le groupe membres Facebook, par notre site internet, notre babillard infolettres, vos projets ou vos intentions. Il y a aussi le service de référencement à travers ça. En devenant membre, vous avez accès à une fiche membre qui est souvent utilisée lorsque, soit les festivals, organisations ou autres recherchent des collaborations. Donc, de cette façon, en tant que membre, vous faites partie vraiment de la communauté artistique culturelle aussi qui fait rayonner les arts et la culture sur le territoire. Puis, il y a d'autres services à travers ça. Il y a l'accompagnement au niveau du développement professionnel, donc peut-être la recherche de bourses, pardon, puis également l'aide au dossier professionnel, l'aide aussi au développement numérique, que ce soit la découvrabilité ou la création de sites ou autres. Puis, il y a aussi le service au niveau entrepreneurial. Les gens qui sont intéressés, peuvent-tu devenir membre n'importe quand dans l'année? Oui, oui, tout à fait. Présentement, on a une campagne de membership, d'adhésion au membership, offrant, en fait, si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, on a un post qui demande d'identifier des artistes coup de cœur. Puis, ça vous donne la chance de gagner un certificat de 100 $, puis il y aura deux personnes choisies parmi les personnes énumérées qui vont gagner une adhésion gratuite. Donc, ce concours a lieu jusqu'au 31 mars, mais autrement, tout artiste, écrivain, auteur, travailleur culturel peut adhérer à l'organisme annuellement. J'aimerais vous inviter à regarder sur le site Internet, consulter aussi les plateformes de nos médias sociaux, que ce soit Internet, Facebook, également le site culturegastésie.com. Puis, on a une belle mosaïque d'événements qui s'en viennent, d'autres dînés causés également, des activités réseautales. Donc, vous pouvez tout trouver ça à travers nos médias sociaux ou aussi le babillard du site Internet, c'est les activités. Vendredi le 10 mars dernier, une manifestation pacifique a eu lieu dans les bureaux de la ministre du Revenu, Mme Leboutillier, pour exiger une réforme de l'assurance-emploi. Nadia Mongeon, la coordonnatrice du mouvement Action chômage Gaspésie et les Îles, nous explique. Quand on était vraiment beaucoup pour une manifestation comme ça, on était quand même une trentaine de personnes, 35 personnes. Il y avait nous, il y avait, comme tu disais, l'Alliance qui était avec nous autres. Puis, on avait aussi la CSN et l'UNIFOR, qui est la FTQ, qui est une division de la FTQ. Donc, on avait tout ce beau monde-là avec nous, Action chômage Côte-Nord, Action populaire, Rénus Pénégère. Donc, des représentants de tous ces groupes-là qui étaient avec nous. Puis, l'idée dans tout ça, c'était de faire une sortie intrusive, si je peux dire comme ça, dans les bureaux de Diane Leboutillier. On voulait un peu se rendre, on voulait qu'elle nous trouve un peu fatigant. On voulait les envahir un peu. Le but de tout ça, c'est vraiment, nous, c'est qu'on ne veut plus attendre. On veut qu'il y ait une réforme d'assurance-emploi le plus tôt possible. Parce qu'on a déjà des gens qui sont dans le trou noir déjà. Puis, il y en a que ça fait même de plus moitié de l'hier qui sont dans le trou noir. Ça fait qu'on veut que ça bouge. On veut qu'il y ait quelque chose, vraiment. Il y a des gens qui ont vraiment, là, ils n'ont plus d'argent, puis c'est urgent. Oui, il y en a qui n'ont plus d'argent. Mais c'est étonnant de voir les gens comme les gens sont résilients. Ils vont s'endetter. Tu sais, ils n'acceptent pas la situation, mais ils n'ont pas le choix de faire avec. Donc, ils s'endettent, ils se mettent dans la misère. C'est plate quand tu commences ta saison, mettons, à l'usine ou en touriste, et que tu as dû monter tes cartes de crédit pour pouvoir payer tes comptes. Ce n'est vraiment pas normal. Quand vous vous êtes présentée là, étiez-vous au courant que Mme Le Boutillier n'était pas présente? On n'était pas sûre. On savait que c'était possible qu'elle ne soit pas présente. On s'en goûtait qu'elle ne serait pas là, mais on n'était pas certain. On a joué un quitte ou double parce qu'on était avec le calendrier. Le calendrier disait qu'elle terminait sa semaine-là, puis que la semaine suivante, elle devait être dans ses bureaux. On s'est risqués. On s'est dit, vu que c'est un vendredi, peut-être qu'elle va être là, qu'elle va être arrivée d'Ottawa. Mais finalement, elle était sur la route. Elle n'était pas là. D'accord. Pour vous, nous expliquer un petit peu, c'est qui qui fait partie des membres de l'Alliance interprovinciale? Bien, c'est ça. C'est que nous, on est, les membres de l'Alliance, il y a la Côte-Nord, le lac Saint-Jean, le Saguenay. Il y a aussi Rimouski qui est avec nous, donc le Bas-Saint-Laurent, si on peut dire. Bon, nous, la Gaspésie, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Puis on a même un groupe de Toronto maintenant qui est avec nous dans l'Alliance. Puis bien sûr, notre regroupement national, nous, le MAS. C'est tous des gens qui font, tous des organismes, que ce soit syndical ou non, que ce soit des organismes de défense des droits communis ou des syndicaux, qui sont avec nous dans cette alliance-là. Puis c'est pour ça qu'en même temps, vendredi passé, il y avait une activité au Nouveau-Brunswick, au bureau de Dominique Leblanc. Ça, c'était la gang de l'Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, c'est-à-dire du Nouveau-Brunswick qui servait des bines, des bines de Mme Coiltreau, comme nous, on a laissé des cannes de bines de Mme Coiltreau sur les bureaux de Mme Diane Laboutiné. Mais puis il y avait aussi à Montréal, trois groupes de Montréal avec des syndicats qu'eux, ils ont aussi été dans un bureau de députés en même temps, puis qu'eux aussi, ils ont laissé des cannes de bines Coiltreau. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi les revendications que vous faites, que vous faisiez, puis que vous faites encore? Oui, bien, en fin de compte, nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit 350 à 420 heures. On est flexibles, ça, c'est pour les heures, pour se qualifier à l'assurance-emploi. Que ça soit 350, 420, on est correct, on est d'accord avec ça. Maintenant, on demande aussi que les gens aient 70 %, quand ils font le calcul, que ça soit 70 % au lieu de 55 % pour calculer le taux des prestations, parce qu'on trouve que 55 % avec les prix maintenant, c'est quasiment improbable de bien vivre avec ça. Donc, on demande 70 %. On demande un minimum de 35 semaines à concurrence de 52 semaines. Donc, 35 semaines pour régler justement le trou noir, pour empêcher qu'il y ait un trou noir encore. Puis, on demande aussi l'abolition des exclusions, c'est-à-dire les départs volontaires, congédiements et tout ça. On ne se fait pas d'illusions sur les exclusions, mais on les demande quand même, parce qu'on trouve qu'il y a des situations que c'est totalement ridicule. Dans le passé, l'assurance-emploi pour les exclusions, il y avait une mission de tant de nombre de semaines que les gens n'avaient pas le droit d'avoir d'assurance-emploi, mais ça a joué entre 6 à 9 semaines, dépendamment des situations. Mais au moins, les gens finissaient par avoir le droit à leur assurance-emploi. Fait que nous, on demande l'abolition des exclusions. Et en gros, c'est nos demandes principales. Il y a des petites choses, mais c'est plus pointu, les petites choses. Mais ça vient toucher les prestataires quand même, mais c'est des petites choses qui sont pas de moindre importance, mais à la base, celles que je vous ai nommées, c'est celles-là qui sont vraiment les plus importantes à tenir en compte, puis c'est ce qu'on demande encore aujourd'hui. Puis êtes-vous bien, êtes-vous confiante que ça va se faire en 2023, qu'il va y avoir une réforme cette année? Bien, on espère. On a parlé avec Mme Legoutillier pendant un gros 15 minutes au téléphone, parce qu'on a exigé de parler avec Mme Legoutillier avant de sortir du bureau de M. Thierry-Haraon. Et on a pu lui parler grâce au téléphone. Puis elle nous a dit qu'il y aurait une réforme en 2023. Nous, la ministre Poitrou, le 2 février, elle nous a dit que ça bloquait la réforme au Conseil des ministres. Ça fait que c'est sûr qu'on a demandé à Mme Legoutillier d'essayer d'y aller pour nous, de parler pour nous, pour essayer de faire débloquer ça, cette réforme-là. Mais supposément, on aurait une réforme en 2023. Est-ce qu'on va l'avoir? On espère. Est-ce que c'est sûr et certain? Ça, c'est une autre histoire. Ça, on n'est pas sûr et certain. Le collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs rend accessible six nouvelles capsules faisant la promotion du service de Sages-Femmes disponible dans la Baie-des-Chaleurs. Caroline Hamelin, la porte-parole du collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs, nous en parle. Il y a un documentaire qui s'appelle « Sage et rebelle » de la réalisatrice Claudie Simard. C'est sorti sur Tout.tv. C'est accessible maintenant gratuitement pour tout le monde. Puis ce documentaire-là, il fait un portrait de la pratique Sages-Femmes au Québec. C'est quoi les freins au développement du service de Sages-Femmes? Puis il y a, entre autres, une Sages-Femmes d'ici, du service de la Gaspésie, puis des familles qui apparaissent dans le documentaire. Ça fait que c'est intéressant pour que tout le monde puisse connaître mieux la profession. Puis là maintenant, en plus, il y a six capsules que vous avez sorties? Oui, exactement. Bien, c'est un peu en lien avec la sortie de ce documentaire-là. On s'est rendu compte par le documentaire que la réalisatrice l'a aussi dit lors d'entrevues qu'un des freins importants au déploiement du service de Sages-Femmes à travers la province, mais c'est la méconnaissance de la pratique Sages-Femmes, autant du public que du milieu de la santé. Donc là, nous, de notre côté, on travaillait depuis longtemps sur des capsules vidéo qui visaient à partager l'expérience des familles de la région qui ont eu avec le service de Sages-Femmes ici. Donc on s'est dépêchés à les finaliser. Puis là, ils sont maintenant disponibles depuis le 8 mars sur notre page Facebook, sur notre site web. On en publie régulièrement. On a six capsules. Quatre capsules en français, deux capsules en anglais. Puis il y a deux capsules qui sont en fait, une en français, une en anglais, qui sont faites par une Sages-Femmes qui a pratiqué ici dans la région aussi. Donc l'ensemble des capsules permet d'avoir une idée de l'appréciation des familles de la région du service ici. C'est qui qui a réalisé les capsules au juste? C'est un père qui a bénéficié du service Sages-Femmes lui-même, donc David Arsenault, qui a décidé suite à avoir bénéficié des services Sages-Femmes de réaliser lui-même des capsules gratuitement avec des familles qui avaient suivies ici aussi, qui avaient été suivies par les Sages-Femmes. Puis c'est ça, il a réalisé lui-même le travail. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça fait qu'on le remercie vraiment gracieusement. Quand les gens pensent au service Sages-Femmes, ils sont curieux, mais ils hésitent, ils sont quand même déjà bien satisfaits avec leur suivi médical, ce qu'on dit, c'est, vous n'avez rien à perdre de venir essayer. Différentes personnes ont différents besoins, puis l'offre de services Sages-Femmes, c'est une option différente, de voir que certaines options seraient plus disponibles à eux, comme l'accouchement à l'extérieur de l'hôpital, comme d'avoir suivi avec la même personne tout le long de la grossesse, pendant l'accouchement, puis en post-partum. La continuité des soins, c'est très important pour plusieurs personnes, puis le suivi Sages-Femmes permet de l'offrir de façon agréable, plus personnalisée, puis sécuritaire. Les capsules, pourquoi on les publie aussi, c'est qu'on se rend compte que le service Sages-Femmes, plus il est connu, plus il est populaire. Puis la meilleure façon, finalement, d'augmenter la popularité du service, c'est du bouche à oreille. On se rend compte que beaucoup de gens font la demande du service après en avoir entendu parler d'une autre personne qui est proche d'eux ou non, qui en a bénéficié. Donc là, le fait de faire des capsules vidéo, ça permet de diffuser plus largement des témoignages comme ça de personnes dans la région, ici, qui ont bénéficié des services. Donc c'est vraiment dans cette optique-là. Puis ensuite, c'est ça, dans le fond, depuis que le service est en place, il y a une bonne popularité du service. Ça a été croissant depuis le début. Puis on se rend compte, finalement, que le service, il n'y a pas un accès équivalent partout sur le territoire. Le fait qu'on est ici au Célestie de Caplan, c'est ici que se font les suivis. On aimerait que les suivis puissent être faits plus ailleurs dans la baie. On sait qu'on a 200 kilomètres de territoire qui est couvert par le réseau local de service de la baie des Chaleurs. Donc là, c'est pour ça que nous, on essaie vraiment de développer un lieu de naissance qui serait en dehors du centre hospitalier pour permettre l'accouchement à domicile, une forme d'accouchement à domicile quand c'est un lieu hors centre hospitalier, c'est plus près des conditions d'accouchement à domicile. On voudrait que ces conditions-là soient permises pour la plupart de la population qui, pour l'instant, sont obligées de venir ici pour le suivi puis d'aller à l'hôpital pour l'accouchement quand l'accouchement à domicile n'est pas permis. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer un lieu où on pourrait peut-être avoir des suivis puis où il y aurait aussi de l'accouchement et de l'hébergement périnatal puis des accouchements qui pourraient avoir lieu. Il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce sens-là pour faire connaître le métier de sage-femme puis le service qui est offré. Oui, absolument. Ici, depuis que le service est en place, le collectif y accompagne aussi le CIS d'essayer de faire la promotion du service de sage-femme. Le CIS, ici, ne fait pas vraiment la promotion du service. Il y a eu des activités où on a déjà projeté avec ces sage-femmes des documentaires dans le passé. On a aussi travaillé avec le CIS, évidemment. On a essayé de voir comment est-ce que ce serait possible que les femmes, dès leur grossesse annoncée, puissent être informées de la possibilité d'être suivies par des sage-femmes. Puis il y a aussi les sage-femmes, ici, qui font des rencontres d'information régulièrement. Il y en a une qui est prévue prochainement puis qui est annoncée aussi sur notre page Facebook. Donc l'objectif, c'est que les gens sachent que ça existe, que ce soit des familles qui attendent un enfant ou qui les projettent d'en attendre un ou la population en général, tout le monde est bienvenu pour mieux connaître la pratique parce que c'est vraiment important de bien connaître cette pratique-là pour permettre ensuite son déploiement partout. Une chose qui est importante de rappeler aux gens aussi, c'est que c'est des personnes qualifiées qui sont sage-femmes. Absolument. C'est une profession qui requiert quatre ans et demi de formation puis de stage, qui est vraiment spécialisée sur tout ce qui est la grossesse puis le périnatal, finalement, avant puis après l'accouchement. Donc les sage-femmes, ils suivent les familles jusqu'à six semaines après l'accouchement aussi. Donc oui, ils sont extrêmement spécialisés là-dedans. C'est encadré par un autre professionnel. Comme je disais, c'est un baccalauré qui se donne dans une université au Québec, l'Université Trois-Rivières. Donc oui, c'est une profession qui est bien encadrée puis qui repose là sur une grande expertise, un grand savoir-faire. Donc on est vraiment chanceux d'avoir réussi à développer un service dans la région. Puis maintenant, tout le monde devrait pouvoir en profiter. La dernière fois qu'on s'est vus, tu nous avais parlé d'une lettre qui avait été envoyée au ministre de la Santé. Y a-tu eu des développements à ce niveau-là? Non, malheureusement. On n'a pas reçu de réponse du ministre Dubé. La demande, je le rappelle, c'était qu'on rencontre six collectifs qui sont partout au Québec, dans les régions éloignées. On voulait rencontrer le ministre pour qu'il puisse nous donner des informations communes aux six régions sur comment est-ce qu'il prévoit déployer le service sage-femme dans les autres régions qui, eux, n'ont pas de sage-femme. Puis aussi, comment déployer des lieux de naissance hors centre hospitalier, donc des lieux de naissance dans la communauté. Puis malheureusement, on n'a toujours pas de réponse de leur côté. On a l'impression que ce ne sera pas possible de les rencontrer. Par contre, le fait de ne pas les rencontrer, mais ça fait qu'on y va à la pièce, c'est un peu comme un casse-tête. On essaie d'explorer une option de développement. Finalement, ça ne fonctionne pas là. On essaie autre chose, mais on perd beaucoup de temps, de l'argent aussi, parce qu'on a un chargé de projet qui travaille maintenant avec nous puis qui est rémunéré. Donc, c'est vraiment déplorable qu'on ne soit pas mieux encadré pour permettre le déploiement des lieux de naissance au sein des communautés, parce que c'est quelque chose qui était prévu dans le cadre légal, je le rappelle. Et voici une de ces capsules disponibles présentement sur le site sagefemmebdc.com dans la section vidéo. J'avais une amie qui est sage-femme, puis elle m'avait beaucoup parlé de l'approche, puis de comment, tu sais, on prend en charge notre accouchement. Mais ce que j'ai remarqué en faisant le changement avec un suivi sage-femme à la fin de ma grossesse, elle me posait beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas pensé, puis c'était des bonnes questions que je trouvais utiles pour ma préparation. Donc, ça, ça m'a marquée d'abord. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, j'ai apprécié l'accouchement, le service sagement pendant l'accouchement, mais après le post-natal, d'avoir quelqu'une que tu peux t'exciter à n'importe quelle heure, puis elle te répond quand même rapidement, puis d'avoir un suivi à la maison, de retourner, tu sais, comme moi, j'ai accouché à l'hôpital, mais j'étais de retour chez nous trois heures après, donc d'avoir le suivi à la maison, dans mon environnement, ça, c'était inestimable. C'est comme si, si je comparais votre temps avec l'achat d'une maison, ce serait comme d'avoir un agent d'immeuble, mais pour ton accouchement. C'est comme toute la paperasse, tous les trucs, elle te guide vraiment là-dedans, comme elle fait le maximum qu'elle peut faire pour vous, puis comme on a eu un problème avec la déclaration, l'occre de naissance, ils ne voulaient pas nous donner le papier tout de suite, puis là, on me fait de m'aider, c'est pas grave, allez, je vais gérer ça, puis vous pouvez y aller. Fait que tout cet aspect-là, genre, était vraiment intéressant, justement, pour vivre le moment, sans être distrait par des trucs qui n'ont pas rapport avec le moment qu'on est en train de vivre comme tel, de la rencontre avec les autres. Fait que ça, juste ça, c'était vraiment super. Puis, tu sais, au niveau relationnel, c'était inestimable aussi, c'était vraiment super, bien, la rencontre avec la sage-femme, dans ce cas, t'en as-tu d'être sur un avis, de ta main, de ce qu'il y a, tu sais. C'était là, la rencontre de la formation avant que le service soit officiellement, comme, l'hacier. Puis, elle avait apporté beaucoup de statistiques sur le nombre d'accouchements qui finissent en césarienne, puis, ce genre de choses-là, c'est comme sage-femme versus pas sage-femme. Puis ça, c'était vraiment excessivement rassurant. Ça a même démystifié beaucoup de choses. Ça, c'était mon premier temps aussi, pendant l'accouchement à l'hôpital, parce qu'on a accouché, Catherine a accouché à l'hôpital, la sage-femme me donnait vraiment l'impression d'être impliquée, d'être utile dans le processus. Donc, au niveau de la prise de notes, tout ça, elle m'expliquait ce qu'elle faisait, puis elle me demandait de noter les heures où je pouvais l'assister là-dedans. Puis, même après aussi, au niveau des points de suture, tout ça, elle me demandait, peut-être me donner des gaz ou la bouteille d'exilocaine qui était à telle place dans l'armoire, comme partie prenante de l'action. Je n'étais pas juste un spectateur qui ne servait à rien. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 19 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501